Le budget de l'exercice 2019 du Cameroun passé au scanner par la fondation Lenuria Forezia dans son rapport intitulé « Comprendre les priorités du budget 2019 du Cameroun ». Présenté ce jour à Yaoundé, ce centre de recherche pense que le Cameroun peut faire mieux en matière de politique publique. Les précisions avec Delphine Fancoutené. Adopté à hauteur de 4 850,5 milliards de francs CIFAR, l'enveloppe budgétaire 2019 du Cameroun présente quelques défaillances selon le centre d'études et de recherche en politique publique, Cafopolis Institute. Il s'agit notamment du service de la dette qui représente les 1 cinquième de ce budget. Nous proposons au Cafopolis Institute ici que le gouvernement apprenne, le commandant du Cameroun en l'occurrence, apprenne à repousser autant que faire ce peu l'échéance du remboursement de la dette, ce qui permettra d'avoir un peu de l'argent, d'économiser l'argent et d'investir cet argent dans l'économie du pays. Présenté ce 22 mars à Yaoundé, ce rapport intitulé « Comprendre les priorités du budget 2019 » révèle également que peu d'investissements sont attribués cette année à l'agriculture. Nous souhaitons juste que le gouvernement accélère la culture du riz, dont on importe à plus de 175 milliards de francs CIFAR, et l'élevage des poissons, dont on importe à plus de 135 milliards de francs CIFAR, selon la Banque mondiale. La multiplication par 4 du budget alloué à la décentralisation est saluée. Le Cameroun peut faire mieux dans sa politique budgétaire. L'une des recommandations clées, c'est d'accélérer la participation de la société civile dans le processus budgétaire au Cameroun. Ça se fait déjà au niveau local, mais nous souhaitons que cela puisse être fait de façon accélérée et couvrir tout le territoire national. Ce rapport de la Cafu Police Institute de Denise & Lenora Foretia Foundation se propose d'aider le Cameroun dans l'atteinte de son émergence à l'horizon 2035.